Bienvenue à la télé des jeunes, Miti TV. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver une fois de plus. Cette année, vous allez vivre la sixième édition du Festival des Arts et du Rire, organisé par la structure Soudouda Diaprode. Nous sommes à l'abbé, précisément, KWRD. Depuis hier, des journalistes, des humoristes, des comédiens, des hommes de théâtre, des hommes de culture, des exposants ont été reçus, KWRD, la soirée. Et c'est avec notre journaliste chroniqueur, Souma. Bonjour. Bonjour, M. Barré. Vous êtes bien rentrés ? On est très bien rentrés à l'abbé. Et franchement, je dirais que la ville de l'abbé, c'est une ville accueillante. Cette belle ville de Karamoko Alpha qui a l'image de ses fils. On est bien accueillis. Le climat est favorable à l'abbé. Et franchement, le festival promet gros. Super. Vous avez été accueillis hier soir. Vous avez dîné, vous avez dormi, vous avez été logis à l'hôtel. Et ce matin, vous avez vu le démarrage de cette première journée par une séance de formation. Et comment vous voyez l'envergule et la dimension du festival des arts et du rire pour cette sixième édition ? Comme je l'ai dit, déjà, c'est un grand festival qui promet beaucoup. Et comme tu viens de le dire tantôt, l'événement a démarré aujourd'hui, le 25 mai 2023. C'est un événement qu'on fête en apothéose, c'est-à-dire du 25, 26, 27, 28 jusqu'au 29. D'accord ? Et les activités de cette sixième édition de phare de l'abbé cette année commenceront par la formation, discussion, sensibilisation, spectacle, artisanat, tourisme et vente. Et aujourd'hui, dès l'entame, déjà à partir de 10h, on a démarré la formation avec un très, très grand monsieur, un grand comédien, un formateur. C'est une icône dans ce domaine que nous allons permettre à nos téléspectateurs de découvrir tout de suite sur MetiTV, la télévision des jeunes. Et je vous dirai tout au long de cette sixième édition de phare de l'abbé, suivez-nous en exclusivité sur MetiTV, la télévision des jeunes. Tout au long de cette aventure multiculturelle, nous serons sur MetiTV. Vous avez compris, ce sera sur MetiTV, dans un instant avec la complicité de la régie. Cette sixième édition est dénommée Brandar. C'est pour donner de la visibilité à l'artisanat guiné. Comme vous le savez, c'est la sixième édition. Chaque édition est basée sur une vocation. Par exemple, on en a fait d'autres éditions, telles que le livre C'est mon affaire, Taxi Moto, ainsi de suite. Aujourd'hui, on est à la sixième édition qui est intitulée Brandar. C'est pour brander l'artisanat guiné. C'est la vocation même du Festival des Arts et du Rire. C'est la formation, la sensibilisation, le spectacle et le tourisme. C'est la vocation du festival. Aujourd'hui, on a la première formation qui est tenue. Et après le soir, on aura des spectacles et des concours, des compétitions qui vont se tenir. Les compétitions en théâtre, les compétitions à Ninou, la compétition en slam pastoral. Comme toujours, on a eu plus de 200 festivaliers qui sont invités. Et à chaque fois, ça ne fait qu'augmenter. Et cette fois-ci aussi, je pense qu'on est là avec plus de 150 festivaliers. Il s'agit de M. Yaya Gallo, communément connu sous le nom du guide, qui est également slameur. D'ailleurs, on a eu l'opportunité d'avoir avec la régie une image de lui d'illustration où il est en train de réagir de la première journée. Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau le directeur général du Festival des Arts et du Rire que se tient à l'Abbé dans le Centre culturel Carverde. Bonjour, merci de nous recevoir, sincèrement, ça fait plaisir. Et avant de vous présenter, je préfère que vous-même, vous fassiez la présentation pour ces milliers de téléspectateurs que nous suivent sur la télé des jeunes, M.Y.T. TV. Merci, messieurs, comme pour la vocation de l'Abbé K. au Sadi Monkotoli, au Festival des Arts et du Rire dans la cité sainte de Caramocco Alpha, en l'Abbé. Moi, c'est Yalou M. Yaya, alias le guide, écrivain slameur. Merci d'accepter cette invitation pour nous sur notre plateau. M. Souma, je pense que vous avez réservé un mini-coctel pour notre invité que nous allons réellement défléchir ensemble pour ces milieux de téléspectateurs et festivaliers qui vivront la sixième édition du Festival des Arts et du Rire à l'Abbé, ici au Centre culturel Carverde. Oui, ils vont vivre forcément ce grand festival de l'amour, le bonheur, la joie, l'humilité de la vie de l'Abbé. Franchement, l'Abbé, c'est mortel, l'Abbé, c'est bien. Et j'aimerais vous remercier, M. Diallo, pour l'accueil que vous avez réservé hier. Oui. Et de taille, franchement, pour nous vous remerciant. Merci. M.Y.T. TV vous remercie. Merci. Le choix Brandar, c'est pour donner de la visibilité à l'artisanat à Guinée. Comme vous le savez, comme j'aime à le dire dans mes textes de slam, aucune culture n'est supérieure à l'autre, ne nous laissons pas fagociter par les autres. Le respect de nos langues et traditions nous permet d'éviter ce sale fleur de l'année nation. C'est un peu ça. C'est de donner, c'est de brander l'artisanat guinéen. Comme on en a tous à chaque édition, est suivi d'une vocation. Par exemple, l'année française, c'était Hommage. On a rendu Hommage à Sobaïlo, un célèbre humoriste. Je dirais, si ce n'est pas pour me... Le premier humoriste africain, moi, je veux dire, stand-up africain. Merci. C'est aussi, Moustapha Bari, c'est aussi un sage. Il y a aussi une connaissance de la culture qu'on parle, de cette qualité de slammeur, comme il vient de nous présenter. Comme l'indique son nom, le guide. Le guide avec tous ces textes qui parlent, qui sensibilisent cette nouvelle génération. Le thème de cette édition, brander, il vient de le souligner, c'est une façon de vendre la promotion de la culture guinéenne, de vendre nos artistes, de vendre nos œuvres, de vendre nos talents, ainsi de suite. Il y a pas, c'est la première fois, parce que c'est des messieurs qui s'évertuent pour redorer le blason et booster très haut la culture guinéenne. Alors, on va enchaîner avec la deuxième question. Monsieur, parlez-vous des activités de la première journée du Festival des Arts et du Rire ? Pour cette première journée du Festival des Arts et du Rire, on a fait une formation en théâtre, avec le célèbre comédien Boubacar, des Messagers du Temps. Après, il y aura le soir des prestations, des prestations en théâtre, en humour, en slam pastoral et en slam, un cocktail de slam. Un cocktail de slam. Le programme est vraiment riche pour cette première journée, première activité pour une formation, deuxième activité du slam, du limour, du spectacle. Je pense que les festivaliers de cette sixième édition vont profiter de tout ce programme. Nous sommes à la sixième édition et aux premières activités qui ont déjà débuté. Vous avez parlé de cette première journée et parlez-nous encore des autres journées qui doivent venir, parce que c'est tout un cocktail de... C'est un événement qui se passe en apothéose. C'est le 25, 26, 27. Parlez-moi alors du 26, 26 jusqu'au bout. Ok, ok. Il faut rappeler aujourd'hui, jeudi, c'est le deuxième jour, parce que le premier jour, c'est le 24. C'est le départ des festivaliers de Conakry à l'abbé, parce que ce jour est inclus. C'est le 24 au 29. Et le 28, c'est le retour sur Conakry et le 29, c'est le retour aussi sur Abidjan, de notre star qui va venir, Bukhari. Et il faut rappeler que toutes les compétitions, il y aura des compétitions aujourd'hui en théâtre, en Nîmour et en slam pastoral, aujourd'hui, jeudi. Et demain, vendredi, il y aura la cérémonie d'ouverture, le matin, et puis il y aura un carnaval qui se tiendra vers le soir. Et puis, un peu plus tard, après 21h, on aura le spectacle VIP. Et après, le samedi, on aura le spectacle grand public et des panels qui vont précéder d'abord ce spectacle. Il y a cela, plus de six ans de nos jours, ça continue le festival. C'est d'être fort. On a dit que c'est l'effort qui fait l'effort et la chance, c'est comme ça. L'avenir, le maire juge, Inchallah, un jour. Peut-être que les gens sauront l'importance de ce festival et vont tourner à aider. Parce qu'aujourd'hui, dans un festival, ce qui fait beaucoup plus mal, aujourd'hui, vous êtes venus, on vous loge dans des hôtels. Mais dans les conditions normales, on ne doit pas vous loger dans des hôtels. On doit loger des festivaliers dans des maisons. Je dirais que l'ABK, aujourd'hui, a une sixième édition. Jusqu'à présent, qu'on loge les festivaliers dans des hôtels, vraiment, c'est un peu marrant. Je dirais que, oui, les populations de l'ABK accompagnent, mais aujourd'hui, les autorités doivent encore s'impliquer davantage pour que vraiment ça aille de plus. Créer plus de moyens, plus de facilités, plus d'activités. Et vous avez vu, on était dans un espace qui n'était pas couvert. Il fallait couvrir tout cet espace. C'est des millions. Par exemple, plus de 50 millions pour couvrir tout cet espace-là. Et vous avez vu, aujourd'hui, il y a toujours des failles, puisque c'est la saison hivernale. Tout cela, on l'a fait vraiment pour que le festival soit abrité au sein même des cavernes. Parce que d'habitude, on louait des salles, par exemple, à l'amphithéâtre de l'AB, on en a fait à Vendécouré, on en a fait à Othée, à Sala, et partout, et partout. On en a fait sur des espaces publics, par exemple, à la préfecture, des cérémonies d'ouverture. Aujourd'hui, on a voulu changer, on a voulu que tout ce festival-là, tout se tourne autour d'un seul espace. Oui, bien sûr, le seul endroit, l'unique endroit qui abrite ce festival, c'est sur Caverdé. Vous avez l'opportunité, non seulement de vivre du tourisme, de découvrir de la percussion, de la musique, du slam, de l'humour, tout ça pour des expositions également de nos cultures africaines, et notamment celles de la Guinée, nos tenues, nos tissus, et du pouteau également, et tout ce qui concerne la culture guinéenne et celles africaines. Moi, je voudrais dire une chose, parce que, vu qu'il n'y a pas de sponsor, et franchement, c'est le véritable problème. Oui, c'est plus pratique, ces maisons de production. Dieu dit, il faut travailler, mettre le cœur dessus, et finalement, le soutien vient plus tard, et quand le travail est potable, très clair, je pense que, finalement, ils vont embrasser, et bon courage à vous, sincèrement. Et tenez bon, sincèrement, merci beaucoup. Et puis, avant de quitter, nous remercions beaucoup les médias, qui ont toujours accompagné ce festival. Par exemple, vous êtes deuxième journaliste, aujourd'hui, vous avez fait plus de six ans d'expérience avec ce festival. Et quand je parle, par exemple, de vous-même, et de Sori Binta, et tant d'autres journalistes, qui ont toujours vraiment accepté ce festival. Voilà, portez ce festival haut, et vraiment, on vous remercie, qu'Allah vous paye. Merci, merci, merci. Merci, c'était le mot du directeur général de cette sixième édition du Festival des Arts et du RIS, qui se tient, le complexe culturel qu'a verdée, et la suite, c'est sur Méti TV. Merci, chers téléspectateurs, continuez à nous suivre pour cette sixième édition, rien ne va vous échapper. A nos téléspectateurs de découvrir tout de suite sur Méti TV, la télévision des jeunes. Et je vous dirais, tout au long de cette sixième édition de Phare de l'AB, suivez-nous en exclusivité sur Méti TV, la télévision des jeunes. Tout au long de cette aventure multiculturelle, nous serons sur Méti TV. Vous avez compris, ce sera sur Méti TV, dans un instant avec la complicité de la régie. Nous allons inviter l'un des formateurs de cette première journée, il s'agit du comédien humoriste guinean, M. Bouba Karba. C'est une formation un peu sur le théâtre et ses métiers. Ce matin, on a discuté avec les jeunes de l'AB, venus de Conagry et un peu partout, pour parler du théâtre et du métier de théâtre. On a parlé de la scène, du comédien, du texte et du public. Parce que le théâtre, pour moi, c'est ces quatre éléments. La personne qui interprète, où il interprète, ce qu'il interprète et pour qui il interprète. Le conseil que j'ai à l'endroit de ces jeunes, c'est de partir toujours vers la formation. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème, un grand problème. Les réseaux sociaux, tout le monde est braqué vers les réseaux sociaux à faire des films, mais sans contenu. Quand tu te mets à regarder ces films, sincèrement, tu as des céphalées. Les films qui sont là, c'est sans contenu. Et ils n'acceptent pas aussi des formations. Tout de suite, quand tu bouges sur ta page, tu as des vues. Et tu commences à avoir vraiment des vues. Tu dis, bon, la formation, je m'en fous. Et s'ils avaient le minimum de formation, ils allaient faire vraiment des miracles. Super, ça fait plaisir de vous retrouver à la télé des jeunes. Comme on l'a annoncé il y a un instant tout à l'heure, le monsieur qu'on parlait tout à l'heure est déjà bien installé sur ce plateau. Il s'agit de l'humoriste comédien guinéen, homme de culture, figure emblématique de la culture guinéen, monsieur Boubacarba, confortablement installé sur notre plateau, avec notre connuqueur de la maison, Souma. Nous allons débattre de la formation que monsieur Boubacarba a eu à donner ce matin aux jeunes humoristes, comédiens, aux journalistes culturels également, qui ont eu l'occasion de participer à une formation d'amélioration de capacité pour les jeunes acteurs. Et monsieur Souma. Oui, comme tu l'as suivi depuis le matin, ce monsieur s'est atténé à donner la formation aux jeunes qui sont venus au partenaire, parce que Phare de l'Abbé, ça rassemble toute la République de Guinée qui se retrouve aujourd'hui à l'Abbé. D'accord. Et on a eu la chance de connaître et de voir ce monsieur qui, tout à l'heure, lorsqu'il donnait de la formation, nous a montré qu'il était un véritable centre culturel. Effectivement. D'ailleurs, ça a été l'objet de plusieurs séances et plus de deux heures de formation pour ces jeunes humoristes et comédiens guineans qui ont eu l'occasion de vivre cette expérience d'amélioration des capacités. D'ailleurs, qui prône et qui encourage désormais l'institut Soudouda Diaprode à multiplier ces genres de formation et d'amélioration de capacités. On a parlé de la mise en scène, on a parlé de ses coins comédiens, ainsi de suite. Et je pense que le conduiteur de la maison, monsieur Soumane, il est tout à vous. Bonjour. Bonjour. Monsieur Barr. Oui. Vous allez bien ? Alhamdoulilah. Ça fait plaisir d'être à la sixième édition du Phare. Oui. Accidentiellement, je suis là. Oui. Vous avez une bibliothèque en vous et c'est un plaisir pour nous de vous avoir une fois de plus, de partager ces expériences avec ces jeunes humoristes, ces jeunes poulains en train de s'offrir le chemin. Et aujourd'hui, vous êtes l'un des formateurs pour ces jeunes. Ça fait quoi ce sentiment de partager ce savoir ? Merci Amity TV 224. D'abord, je suis Babou Bakar, comédien, dramaturge et metteur à scène. Je suis aussi auteur de quelques textes de théâtre et de quelques scénarios. Ici, je n'ai pas oublié, vous êtes aussi également le directeur de la troupe Les Messages du temps. Oui. Et notre merci, une fois de plus, d'accepter cette invitation sur Mity TV. Et M. Souma, il est tout à vous. C'est qui le comédien ? Le comédien ? Le comédien, c'est cette personne qui est là, capable d'interpréter plusieurs rôles à la fois. Plusieurs rôles. Tantôt il est le père, tantôt il est le président, tantôt il est le médecin, tantôt il est le vaillou, tantôt il est l'imam. C'est lui le comédien. L'homme a tout fait. Comme on l'a dit déjà, ce festival des arts du Durir et de l'Abbé rassemble beaucoup. Il y a des comédiens qui sont venus, il y a aussi des humoristes. Alors dans l'instant il y avait de l'humoriste, vous avez fait la différence entre un comédien et l'humoriste. Alors c'est quoi, c'est qui l'humoriste ? Vous savez, quand on parle du comédien et d'humoriste, beaucoup de personnes ne font pas la différence. Dès qu'on dit comédien, on dit que lui c'est un plaisantin, il ne fait que faire rire les gens. Et ça, ce n'est pas le rôle du comédien. Par exemple, le comédien, comme je l'ai dit, il est là, il interprète des rôles dans une pièce de théâtre. Mais l'humoriste, il est là pour faire rire, notamment soit à travers ses actions, à travers son discours, à travers ses faits. Lui, c'est pour faire rire, mais tout en donnant des leçons vers la fin de son spectacle. Merci. Et alors, je vais encore continuer parce que vous avez parlé de comédien, de l'humoriste. Et encore dans la formation, vous avez parlé du clown. Oui, du clown. Bon, vous savez, tout au long de nos rues, il y a de ces personnes qui s'habillent bizarrement, mettre des galons ou bien des... Ça, de façon extravagante. Donc, le ventre, ainsi de suite. Ça, c'est le clown. Ce n'est ni comédien, ni humoriste. Lucien Clown, et ce n'est pas un artiste. Mais sa vocation est également de faire rire. Oui, faire rire les gens. Quand je dis que ce n'est pas un artiste, peut-être que c'est trop dit pour moi. Mais quand tu prends ce clown, tu le mets sur scène, tu auras tous les problèmes du monde. Parce que ce n'est pas facile de répondre à ce que toi, metteur en scène, tu veux. Effectivement. Et on va encore enchaîner parce que vous avez parlé du comédien, de l'humoriste. Toujours, on va vous attaquer là-dessus. Alors, le comédien fait de la comédie. Et dans la comédie, on parle du théâtre. Et il y a aussi le cinéma. Parfois, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre la différence entre le théâtre et le cinéma. Vous pouvez nous expliquer un peu ? Bon, en termes clairs, entre le comédien et l'acteur, il y a une différence entre eux. Le comédien qui est là, comme je l'ai dit, il interprète plusieurs rôles. Mais ce n'est pas facile de voir dans un film un acteur jouer double rôle. Mais dans une pièce de théâtre, tu peux voir un comédien, il a minimum trois rôles. Ou quatre rôles dans la même représentation qui dure une heure du temps. Mais au cinéma, ce n'est pas facile. Edi Morphie l'a fait, mais il faut se lever tôt aussi. Edi Morphie l'a fait. Il y a du talent pour pouvoir réellement être à la fois comédien et humoriste. Alors, monsieur Bas, c'est quoi la caractéristique d'un comédien ? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est comédien. Pour être comédien, il faut intégrer quelque chose. Il faut avoir des qualités. C'est la caractéristique du comédien ? Un comédien, d'abord, il faut avoir une présence. Le présent, ça, c'est le corps. C'est le corps qui permet de séduire. Après la présence, il faut avoir une voix audible. Ça, on parle de la diction, l'articulation et tout ce qui s'ensuit concernant la voix. Donc, si tu n'as pas ces outils, c'est compliqué pour moi de te dire que tu es un comédien. Parce que ton outil, tu n'as pas de micro. Ton outil, c'est ta voix, c'est ton corps, c'est ton masque facial. Donc, pour dire un texte, tu ne dis pas le texte comme un intellectuel qui a terminé les études, qui est là. Toi, tu interprètes, tu fais passer un message, tu dis un texte. C'est pourquoi au théâtre, on dit le texte, on le parle. Tu t'appropries du texte et tu le joues naturellement. Oui, histoire de faire vivre les personnes. Voilà. Très bien. Et est-ce que c'est de même pour un humoriste également ? Un humoriste, non. Il doit avoir le corps, le physique, la voix. La voix, d'accord, mais l'humoriste est là, il raconte l'histoire. Il peut rester là, comme je l'ai dit, ça peut être dans l'action ou dans la parole. Il est là tranquille, il raconte son histoire et il fait rire les gens. Il n'a pas, en fait, il n'a pas ce talent de comédien ou bien ce hargne du comédien. Et il n'est pas obligé de travailler sur son physique. Voilà, il se bouge tout le temps pour dire, ici, il faut se bouger, il faut venir par-ci, par-là pour vraiment tenir le cap. L'humoriste, il peut rester là où il est, là, il fait son humour tranquillement. Merci vraiment, vous nous avez parlé des caractéristiques, qui est la présentation, d'abord le corps physique du comédien et de la voix. Ce sont les outils vraiment principaux d'un comédien. Alors, vous nous avez aussi parlé, parce que pour un comédien, il faut avoir une scène. D'ailleurs, vous allez, on va aller sur ce relais, vous allez nous parler de la scène. Et comment un comédien peut exploiter une scène ? Le hasard n'existe pas. Si tu vois un comédien se bouger sur scène, tu vas dire, mais attends, pourquoi il quitte ici, il part là-bas ? Mais tout est calculé. Tout est calculé d'avance. C'est à ce sens qu'on parle de répétition. De là à là, c'est ce discours-là qui t'envoie vers. Et à partir de ce moment, c'est ce discours-là qui t'envoie aussi vers. Il faudrait qu'il y ait une motivation. Si tu n'as pas de motivation, tu ne peux pas bouger. Souvent, moi, quand je travaille, je demande le pourquoi. Pourquoi tu parles ? Pourquoi tu fais ceci ? Pourquoi tu fais cela ? Si tu as la réponse à ce pourquoi, tu pourras faire ton spectacle tranquillement. Librement. Et justifier tous tes déplacements et tous tes mouvements. Il faut avoir le pourquoi. Tout de suite, quand vous me demandez pourquoi je suis assis ici, c'est pour l'interview. Par rapport à la scène, l'espace où le comédien joue devient sa scène. Il y a une scène conventionnelle qui est là, les quatre côtés. Il y a une scène circulaire qui est tout à fait ronde. Justement, c'est de ça. On fait un cercle autour du spectacle. Les comédiens sont au milieu pour faire le spectacle. Il y a une scène en demi-cercle. Il y a une scène rectangulaire. C'est souvent cette scène que nous utilisons. Et il y a une scène même triangulaire. Mais ça dépendra du metteur en scène de dire, moi, mon spectacle, je vais le faire ceci, je vais le faire comme ça. Je le montre comme ci, je le montre comme ça. Ça, ça dépend vraiment du metteur en scène. Tu ne peux pas l'imposer, bon, ici, moi, je propose une scène rectangulaire ou bien une scène carrément fermée ou bien une scène semi-fermée. Ça, c'est le metteur en scène d'en choisir. La comédie, tout n'est pas aux arts. Forcément, il doit y avoir quelques défauts. Est-ce que vous pouvez nous parler des défauts du comédien, des défauts d'un comédien ? Les défauts d'un comédien. Pour moi, le plus grand défaut d'un comédien, c'est celui qui n'écoute pas. C'est celui qui n'écoute pas. Tu n'écoutes pas, tu auras tous les problèmes du monde. Parce que ton metteur en scène, en te donnant des directives, il dit, bon, je souhaite que tu dis le texte comme ça, tu te déplaces comme ça, comme si tu ne l'écoutes pas et tu vas refaire encore les mêmes bêtises et tu vas pousser au metteur en scène de tarder sur toi. Si tu l'écoutes, bon, ma vocation c'est ça, j'ai envie que tu te déplaces de ce point à l'autre point et t'expliques, écoute-le, suis-le, il faut le suivre. C'est lui qui fait la mise en scène, pas toi. C'est lui le chef pendant ce temps. Tu l'écoutes, il te dirige, vous allez vous marier et puis vous allez faire un bon spectacle. Avant d'abord le conseil, je dirais que la nouvelle génération est vraiment pressée. Elle est vraiment pressée de partir vers le succès. Et le succès n'est pas la connaissance. C'est l'effort de plusieurs années qui fournit le succès. Tu peux être le plus grand comédien sans avoir le succès. Tu peux être le comédien le plus nulle art, le médiocre et avoir le succès. Je conseille à cette nouvelle génération de partir vers la formation. De partir vers la formation. Une seule personne ne peut pas te donner tout. Mais il faut partir vers d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Et c'est la somme des formations qui te fera grandir. C'est ce que j'ai à te dire petit frère. C'est d'ailleurs le message de l'aîné et l'existence de la formation. On a eu l'occasion de suivre cette formation sous Mathieu de Rappel. Grâce à cette formation donnée par M. Bouakarba. Comme il a si bien dit, on ne pourra que se féliciter de la voir sur nos télés, Méti TV, de la télévision des jeunes qui nous suivent à travers le monde. Et c'était pour vous, M. Bouakarba, un excellent comédien, vraiment durge. Il est franchement exceptionnel d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Vous avez compris. Sincèrement, merci de nous accorder cette belle interview. Sincèrement, nous avons aimé. Ça nous a permis d'apprendre également et de permettre à ces milliers de jeunes humoristes, comédiens, guinéans, et d'ailleurs à s'informer, à soutenir davantage désormais. Et je pense que vous pouvez continuer à nous suivre. C'est la fin de cette première activité du Festival des Arts et du Rire. Et c'est le plaisir pour nous de vous faire vivre la sixième édition du Festival des Arts et du Rire, K.O.R.D. dans la région de l'Abbé avec la télévision des jeunes Méti TV.